Hey ! Salut, salut à tous, bienvenue dans cet épisode 21 du podcast Pourquoi Buffy c'est génial. On est content. On est content, alors pas tant que ça, enfin bon. Alors oui, il s'est passé des événements extrêmement tragiques le week-end dernier qui ont choqué tout le monde et bien évidemment les parisiens que nous sommes. On peut se dire qu'un podcast sur une série télé, quelques jours après ces événements, ça peut paraître un peu futile. Mais justement, je pense que les futilités qui nourrissent notre mode de vie, comme les bars, le rock, le foot ou les séries télé, toutes ces choses rendent la vie plus sympa et doivent être défendues. C'est pour ça ce soir qu'on va, comme à chaque fois, parler de choses futiles d'une série télé et on va essayer de s'amuser et de s'instruire ce soir, comme tous les soirs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi les gars ? Plutôt. On va essayer de s'amuser et de s'instruire ? Plus pour s'amuser que s'instruire, mais en tout cas, je t'assure. Buffy, c'est pas si futile que ça quand même. Ok, tu vas pas te m'entendre. Donc, c'est parti, gros bisous au monde entier et amusez-vous. Je suis donc ce soir accompagné de Riley. Comment ça va Riley ? Hey ! Ça va. Je t'entends bien, c'est cool. Ça va, ça va. Et je suis également accompagné de Clément. Comment ça va Clément ? Bonsoir, ça va. Écoute, on fait aller. On fait aller, on fait aller. Et nous avons une invitée ! Ouais ! Bonsoir. Hey ! Donc c'est Isabelle, comment ça va ? Ça pourrait aller mieux, mais on peut aller aussi, oui. On peut aller. On va éteindre cette musique. S'il te plaît, oui. Merci. C'était smooth. C'était excellent. C'était smooth. Donc oui, Isabelle, on nous a hâte de présenter. Tu es enseignante et docteur en littérature. C'est bien ça ? C'est ça. Et donc, tu as une des fiches quand même ? Oui, je peux quand même. Je n'ai pas de plus de. Tu as le droit. C'est parti. Ça fait des vannes, là, à côté ? Non, pas du tout. Non, bah oui, pas du tout. J'ai l'impression que vous faites un peu des vannes. On est docteur en littérature. Bah, celui qui fait des vannes, il sort, de toute façon. Oui, c'est ça. C'est interdit, tu as des vannes. C'est pas drôle. Donc, alors oui, ce soir, nous sommes donc en direct. Le but, c'est de participer. Il y a un chat YouTube à côté de la fenêtre, de la fenêtre, du player, quoi. Donc, n'hésitez pas à participer, à nous donner des commentaires, à dire si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit. Et à rajouter des choses. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous mettons l'épisode en lecture et on le commande scène par scène, en direct. Libre à vous de le regarder en même temps que nous, ou pas. Nous allons donner des analyses, des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur Buffy à travers des commentaires audio pour mieux comprendre le show et l'apprécier. Quoi qu'il se passe à sa juste valeur. Qui est inestimable. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, Podcloud, Podcast Addict, Mixcloud et plein d'autres sites incroyables. Et aussi en vidéo sur YouTube. Je vous rappelle le site aussi, notre site sur lequel vous pouvez trouver tous les liens. C'est pourquoibuffycestgenial.wordpress.com, tout attaché et sans accent. Et pour nous envoyer des mails, c'est pourquoibuffycestgenial.gmail.com Vous pouvez enfin nous retrouver sur deux sites incroyables que sont Slayer Revival et Buffy Angel Show. Des sites sur lesquels vous pouvez trouver plein d'infos sur la série et même vous pouvez rencontrer d'autres fans. Ça c'est... On a rencontré plein de fans. Alors, tout de suite. Il y a Big M sur le chat qui dit... Eh ! Big M ! Salut Big M ! Salut Big M ! Big M qu'on a rencontré avec Comic-Con. Un gros bisou. Allez, en ce cas, on va vous... Vous allez voir que tu spoiles le conduit. Nous allons passer à la rubrique des gros bisous. Attention, c'est parti. Timmy's down a bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her. Yeah. And raise you a... Yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis. Alors, gros bisou. Gros bisou. Je vais commencer, gros bisou. On a énormément de gros bisous. On va essayer d'aller un peu vite. Gros bisou. Ah là, c'est toi qui commence, Clément. Tiens, gros bisou. Eh oui. Moi, j'ai deux gros bisous à faire ce soir. Premièrement, à Nikotam pour son dernier commentaire et le fait qu'il ait mis 5 étoiles sur iTunes. Et ça, on l'apprécie à sa juste valeur. Ça, c'est un vrai fan. Voilà, et un autre bisou à Charles, Charlie, qui n'en a rien à foutre de Buffy, qui ne connaît pas notre podcast, mais je lui fais quand même un gros bisou. Vas-y, gros bisou à Charlie. Pourquoi, pourquoi, gros bisou à Charles ? Parce que c'est un ami qui est chez lui vendredi soir. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de m'étaler. Il nous a juste sauvé la vie, mais on va passer taille. Gros bisou à l'équipe de Slayer Revival qu'on a croisé au stand Pourquoi Buffy Seigneur, le Comic Con de Paris. Donc c'était il y a quoi, il y a trois semaines, ça ? Deux, trois semaines, j'ai vu. On était donc au Comic Con, on avait un petit stand et on a rencontré plein de monde incroyable. Donc il y avait Martin, Simon, Laura, Nate, Big M et Clips. Clips qui était notre cosplayeuse Buffy pendant ces trois jours, elle était incroyable. Il y avait aussi Carole de Clap qui était avec nous. Donc gros bisous aussi, général, à tous ceux qu'on a croisés pendant ces trois jours. C'était vraiment très cool. C'est un croisant de fans incroyable. Un gros bisou, notamment le samedi, c'était le jour où il y avait Jens Masters. Il y avait des cosplayers incroyables. C'était très très cool. Gros bisou également à Yael qui présentait et traduisait de nombreux panels sur ce Comic Con et qui a eu la gentillesse de carrément présenter notre podcast à Jens Masters. Tout simplement. Oui, tu as carrément posé la question à Jens. Et oui, parce que moi je posais une question à Jens, je lui ai demandé pourquoi Buffy c'est génial. Et Yael a commencé par expliquer à Jens que nous faisions un podcast sur Buffy. Pourquoi personne ne m'a dit qu'il était là ? C'était secret. Il n'y avait pas grand monde en plus. Personne n'était au courant. Yael qui était venu dans notre podcast numéro 16. Voilà, et Yael a expliqué à Jens ce qu'on faisait et tout ça. Et il a dit « You have very good taste ». Avec sa voix mieux que la mienne. Tu as des gros bisous, Riley. Ah oui, on est aussi allé à Goldenberg Awards, où on a passé une partie de la soirée. Donc c'était à la mairie de Paris, il n'y a pas si longtemps que ça, de 10 octobre. Et on a passé la soirée avec le podcast Winiverse, donc on leur fait un gros bisou également. On a rencontré sur Dr. Wu, on a squatté le bar avec eux. Ils étaient très très sympas. Oui, c'était très cool. Et on a aussi rencontré Angel Summers, et on lui fait aussi un gros bisou. T'es fan de son travail, je crois. Bien sûr. On a croisé Angel Summers et le Captain Webb et Lord Ton Père, qui ont fait des gros bisous aussi. Et un gros bisou à Mathilde de Winiverse, qui est sur le chat ce soir, c'est cool. Ah, bien joué Mathilde, t'es incroyable. Un gros bisou à Angie de Livroscope. Donc Angie, elle a un blog sur les livres qui s'appelle Livroscope, elle a aussi une chaîne YouTube, et depuis peu, elle s'est mise au podcast. Bon, un peu grâce à nous, parce qu'elle a trouvé que c'était bien les podcasts, et du coup, elle s'est lancée dans le podcast. Et son premier podcast, au lieu de rigoler, en faisant je ne sais pas quoi, écoutez, 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 écoutez. Angie, elle a fait un podcast sur les livres Buffy, son premier podcast sur les livres. Ah oui, 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 oui. Je vous avais transféré l'info. C'est bien, bonne initiative. Et donc, c'est très cool, si vous êtes un peu perdus. C'est une petite vanne. C'est une partie d'initiative. C'est une super vraie. Voilà, humour, humour. Peut-être qu'on peut en rajouter tellement à l'aise. Donc, ouais, donc son podcast sur les livres, c'est très bien. Si vous êtes un peu perdus dans tout ça, elle résume très bien, elle parle des BD, des livres, des essais, ou des livres de fans, des romans aussi. Elle parle de tout ça, des comics qu'il y a eu après. Voilà, ça vous donnera un très bon aperçu de la littérature Buffy. Est-ce qu'on avait d'autres gros bisous ? Est-ce qu'Isabelle, tu as des gros bisous ? Oui, j'ai des gros bisous. J'ai des gros bisous pour ma maman, j'ai des gros bisous pour mon papa. Je sais, ça fait école des fans. Ce n'est pas grave, moquez-vous, je m'en fiche. Non, ils ne sont pas fans de Buffy, mais moi, je suis fan d'eux quand même. J'ai des gros bisous à faire à Noni et Lamia et Soa qui sont à Beyrouth, un autre endroit où en ce moment, ça se passe super bien. J'ai aussi des gros bisous à faire à Clem qui écoute peut-être et bien sûr à Jean-Baptiste. Est-ce qu'on ne passerait pas à notre nouvelle rubrique incroyable On refait le match ? Je sais que vous adorez cette rubrique. C'est parti. S'il vous plaît, mais arrêtez de parler tout le temps. Je vous assure, c'est insupportable. On refait le match sur RTL. Pascal Proulx. On refait le match. C'est notre rubrique qui nous permet de revenir sur le podcast précédent et donc de dire les choses qu'elle est ou qu'elle n'est pas, d'approfondir éventuellement certaines choses. Raylette, tu avais des choses à dire, toi, peut-être ? Oui, mais dans les citations de l'épisode dernière fois qui était génial, j'ai complètement oublié de faire un sondage alors que c'est un sondage obligatoire dans tous les épisodes. Ah oui, c'est un sacerdoce. Bah oui. Ah non ! Non, non, mais c'est compliqué. J'utilise très mal ce mot, je le place à tout bout de champ. Mais ne fais pas attention, Isabelle. J'ai complètement oublié le sondage qu'on devait faire sur le trio. Je voulais vous demander quel est votre membre du trio. Ah oui, du coup, les gens, ils m'ont pas répondu. Bah non, parce que je n'ai pas fait le sondage. J'ai pas fait le sondage, j'avis. Bah non, donc c'est pour ça. Non, mais tant mieux. Ah oui, du coup, on a eu des critiques constructives, ça fait plaisir. Tout à fait. Alors moi, je suis colère, attention. Si je chope le faux jeton qui a parlé de safety not guaranteed sur le chat la dernière fois, en disant que c'était de la boucle temporelle, je lui fais regarder l'intégrale de sous le soleil, sous le soleil. Parce que donc, je ne sais pas qui avait dit ça, s'il se reconnaît, il fait signe. Donc, j'ai regardé ce film, donc Safety Not Guaranteed, en me disant, bah bien, peut-être qu'il y a des boucles temporelles et que je pourrais l'intégrer à notre fameux dossier, un dossier sur les films de boucles temporelles. Qui évolue dans un concours de temps. Ah bah moi, je voulais le faire évoler. Sauf que, bah sauf que c'est nul. C'est un film indé, tu sais, c'est genre, c'est indé, on est cool, il y a des personnages un peu à la marche, tout ça, un peu cynique, tout ça. Mais surtout, on voit que c'est réalisé par Colin Trevorrow. Colin Trevorrow, c'est le gros sagouin qui a fait Jurassic World et qui est sur le point de saloper Star Wars. J'ai toujours pas vu ma Jurassic World. Bah ne vois pas. Voilà, donc si vous voulez des... Le mec va faire le prochain Star Wars. Éviter ce film, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'on passerait pas à la rubrique sondage ? On a envie de parler sondage ? Attention, 3, 2, 1, c'est parti, si je la retrouve. Ah ! On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, le spécialiste de sondage. Ensuite, à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Passons immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Ouh là là ! Comment ça, il n'y avait pas de sondage ? Pas du tout. Alors Riley ! Comment ça, il n'y a pas de sondage ? Mais tu ne te foutrais pas un peu de votre gueule. Je viens de dire qu'il n'y avait pas eu de sondage la dernière fois. Non, pas écouté. Suive pas, en fait. Pas du tout. Je suis insupportable. On va savoir qui êtes-vous ? Du coup, il n'y a pas eu de sondage. Mais du coup, j'en profite. Je vais transformer la rubrique en courrier des lecteurs. Parce qu'on a reçu énormément de courriers. J'ai mes souvenirs de clubs dérotés qui reviennent là-bas. Ouais, courrier genre par la poste. Oui, oui, j'ai reçu des lettres. J'ai les cartes postales. Du coup, je vais vous en lire quelques-unes. On a des questions. On a reçu quelques questions aussi. On en a très hâte. Alors, on a d'abord un courrier de Jérémy qui nous dit « Salut, c'est Jérémy. C'est pas grave. Je vous suis depuis votre deuxième numéro. Souvenez-vous, celui où Sartman n'avait pas branché son micro. C'est faux. Et depuis pratiquement un an et demi, vous vous accompagnez régulièrement mes interminables trajets en RERD. Grand fan de la série, je pense vous avoir, grâce à vous, avoir su trouver les mots pour briller en société. Explique à tous pourquoi Buffy, c'est génial. Je leur récite les plus belles énigmes de Riley. Je place Evil Dead à toutes les sauces comme Clément et j'ai même essayé de parler foot comme le fait Sartman. Donc, malheureusement, on me jette des cailloux. Que dois-je faire ? Ai-je bien compris ? Le podcast. Moi, au contraire, je vous dirais de continuer à résister et de tenir le coup. On a reçu une autre lettre de Chantal. Chantal nous dit « Bonjour à toute l'équipe de Pourcobbuffy, c'est génial. Merci pour votre boulot. Vraiment, je vous adore. Surt Riley, à qui je veux. » Je passe un peu vite et j'ai une question « Attends une voix féminine dans votre podcast. » Et voilà. On a la réponse ce soir. C'est maintenant. C'est maintenant. Il faut en profiter. Mais oui. On a aussi Samuel qui, lui, nous écrit et visiblement moins content qui nous dit « Bonsoir à l'équipe de PBCG. Vous avez fait une erreur dans le podcast numéro 5 sur l'épisode Crush. L'un d'entre vous a dit que Gloria était un démon alors que c'est une déesse. Vous n'avez donc rien compris à la série cordialement. » Mais ça n'a pas été coupé au montage, justement ? Non, parce qu'il restait encore des trucs que je t'avais redit après. C'est que le monteur n'a pas fait tout le boulot. Et enfin, une dernière lettre d'une certaine Machida qui nous dit « Salut l'équipe, j'aurais souhaité obtenir le numéro de téléphone de Clément car je suis moi aussi une démone et j'ai du mal à garder un mec très longtemps. Du coup, Clément, peux-tu m'aider et me donner ton numéro ? » Alors, pareil, j'ai envie de lui dire « Résiste, Persiste. » Machida, je crois que c'est une montre religieuse. D'accord. Ah oui, oui, oui. Comme dans l'épisode « Oui, non, alors non, on va être pussé. » Elle a l'air sympathique. Elle n'a pas le téléphone. Elle a mis à envoyer les photos mais je suis entré à ça. Voilà, on a reçu du courrier donc n'hésitez pas à envoyer du courrier. Mais c'est très cool. Vous pouvez être sur le site. Mais ouais. Je vais le faire à chaque fois. J'adore, j'adore, j'adore. On adore, j'haïs. Donc, on va parler ce soir de l'épisode « First Date, rendez-vous dangereux en VF. » L'épisode 14 de la saison 7. Écrit par Jen Espenson et réalisé par David Grossman. Jen, on la connaît, scénariste régulière de la série. Oui, évidemment, sur le chat. Bah oui, bah dites aussi. Ça va du coup, voilà. On demande, avant, Sarcman parle de foot, il parle pas de sexe en général. On arrive au bout de sexe. Et on nous demande sur un jingle pour Noël aussi. Il va y avoir dans cette émission un nouveau jingle. Waouh. Attention, j'annonce. J'annonce. Je ne vous dis pas quand, mais à un moment donné, il y aura un nouveau jingle. Beaucoup de jingle. Le premier sur le chat qui se rend compte que c'est un nouveau jingle, il a un gros bisou. Je lance un concours. Donc oui, non, on parle de... Voilà, voilà, voilà. David Grossman, tu n'avais pas un truc à dire ? Si, si, tu m'as perdu. Si, il a déjà révisé une dizaine d'épisodes de Buffy depuis la saison 3. On en a parlé dans... C'est lui qui a réalisé Superstar. Voilà, donc c'est des cadors, c'est des habitués de la série. First Date a été diffusé pour la première fois le 11 février 2003. Alors, ce titre, donc First Date, fait référence à deux choses. Déjà, au premier... Donc ça veut dire premier rendez-vous en anglais. Dangereux. On a l'impression de premier rendez-vous dangereux. Non, justement, ça veut dire seulement premier rendez-vous. Donc ce n'est pas sans nous rappeler le cinquième épisode de la première saison de Buffy, Networking the Boy on the First Date, qu'on avait commenté pour notre tout premier podcast, rappelez-vous. Eh bien, vous allez voir que ces deux épisodes ont énormément de points communs, ils sont symétriques et même se répondent parfois. Et on va vous expliquer tout ça pendant l'émission. Et alors, l'autre référence de ce titre, c'est, rappelez-vous, il y a un jeu de mots parce que le groupe Big Bad dans cette saison s'appelle The First, la force traduit en français. Et donc First Date, c'est un peu Rencard avec la force, quoi. On a rendez-vous, voilà. Donc ça n'annonce rien de bon. Est-ce qu'on n'aurait pas, ça ne serait pas l'heure de faire un petit pitch ? Tiens, Clément, au lieu de dire n'importe quoi, t'as préparé un pitch ? J'ai préparé un pitch, Clément. Moi, je n'ai pas... Non, parce que je pensais qu'Isabelle allait préparer le pitch. Qu'est-ce que c'est que cette accusation des nouveaux comme ça, de manière indue ? Je n'ai pas le pitch et je ne l'ai pas préparé. Franchement, ça va être nul. Non, je ne préfère pas le pitch. C'est la première fois que ça arrive. Franchement, Isabelle est là, elle a fait la route pour venir et vous, vous ne préparez même pas un pitch. Je trouve ça scandaleux, les gars. Attends, Riley, tu n'as pas un petit pitch ? Je sors un pitch de mon chapeau. Tu ne trouves pas ça scandaleux, Isabelle ? Si, un petit peu, mais c'est l'habitude des étudiants qui ne rentrent pas à leur devoir. Moi, je me colquine ça toutes les trois semaines. Ça me rêve, un petit peu scandaleux. Alors aussi, j'ai préparé un petit pitch parce que je suis un bon élève. Dans cet épisode, nous avons le droit à deux rendez-vous galants en parallèle. D'un côté, Buffy accepte une invitation du Proviseur Wood, un nouveau personnage de cette saison 7. Et de l'autre, Xander rencontre une jolie fille à son travail et bien sûr, il se révélera être un démon. Aussi, le Scooby-Gong essaye de savoir plus sur The First, avec Andrew, Willow, on va voir ça. Alors, le sommaire de quoi on va parler, on va parler de la mise en scène qui est très sitcom dans cet épisode, vous allez voir. On va faire un parallèle avec Never Kill a Boy and the First Date, l'épisode 5 de la saison 1 dont on avait chroniqué c'était notre premier podcast. Le tout premier, disons. On va parler de la recherche de la mort. Et on va parler de la réutilisation des thématiques et des motifs récurrents de la série. Parce que justement, c'est ça que les persos sont conscients un peu des personnages, c'est marrant. Ça a l'air très appétissant, tout ça. On l'a très très hâte. Est-ce que tout le monde est prêt ? Est-ce que vous avez des choses à rajouter avant de commencer ? Oui. On est en public. Ah, le public, on vous entend, on est sur du public ce soir. Je vous écoute. Il y a deux personnes, effectivement. C'est un public de deux personnes. C'est pas mal. Ça fait un groupe. Ça fait le bruit d'un public de deux personnes. Alors, on se munit de sa télécommande, on se munit de sa souris. On ferme sa gueule. On est prêt à regarder. Est-ce que Clément est prêt ? Oui, je suis prêt. Est-ce que Isabelle est prêt ? Tout à fait. Je suis né pour ce jour. 3, 2, 1. Taupe. C'est parti. L'épisode est lancé. Alors, Previous 6, ça commence avec un Previous Slayer. Et on voit tous les mains. Bon, là, c'est très très long comme Previous 6, saison 7. On l'a déjà dit, c'est comme un épisode en gros en 22 parties. On revoit tous les éléments qui se mettent en place pour la fin. Le sang de Jonathan, de Spike, qui a coulé sur le seau sous le lycée. C'est le Buffy qui apprend que Wood n'est pas forcément qu'un simple proviseur. Il est très ambigu. Et en plus, là-dessus, pour une des premières fois, je crois, il y a une musique qui est vachement pesante et qui accompagne tout. Ouais, cette saison, c'est pas drôle du tout. Elle est très sombre, cette saison. Et le Previous 6 s'en ressent. C'est des choses graves qui se passent. Et on termine par un truc qu'on avait vu dans l'épisode 8. Donc là, on est beaucoup plus tard à l'épisode 14 et ça enchaîne directement avec le Cliffhanger de l'épisode 8. On voit ce qui s'est passé quand Jell s'est fait attaquer par un Bringer. Il a cartonné, bien sûr, il a arrêté la hache sans regarder. Alors là, il y a une pierre tombale avec marqué Snyder, vous voyez. Donc il y a débat. On ne sait pas si c'est la tombe principale Snyder, bien sûr, qu'on connaît, principale de la série de la saison 1 à 3. Principale du lycée, de la saison 1 à 3. Est-ce que ça tombe du coup ? On ne sait pas. Une stèle du coup. On n'a pas retrouvé son corps. On n'a pas retrouvé son corps donc ça serait une stèle. Donc le teaser commence dans un cimetière la nuit avec Jays qui donne des conseils à des jeunes tueuses. On est complètement aux sources de la série et avec un code quasi obligatoire de début d'épisode. Et rappelez-vous, Never Kill The Boy On The First Date en saison 1 commence exactement pareil. Sauf que là, Jays donne ses conseils à plusieurs tueuses et non plus à une seule. Après, on part totalement d'autre chose avec Jays qui se fait un peu... Il est très sérieux. Ben oui, il est très sérieux et il se fait bousculer par Spike littéralement bousculé. Ça va être ça pendant tout l'épisode. Lui, il va essayer d'être sérieux et il va se faire bousculer et ne pas prendre au sérieux par tous les gens qui vont l'entourer. Le fil rouge du truc c'est qu'il nous ramène à l'essentiel de leur mission quand même. Sur cet épisode. Tout à fait. Il est un peu bizarre. Il n'est pas trop évolué. On verra plus tard mais comme s'il était revenu après. Justement, moi ça ne perturbe pas qu'il n'ait pas évolué. Il reste dans son rôle de scène de comédie. Oui, on ne l'a pas dit mais c'était très drôle. Mais en même temps, il joue son rôle du début c'est-à-dire que c'est son rôle d'observateur mais pas avec une seule tueuse mais avec plusieurs. Et il remet en place cette relation d'Angleterre dominatrice qui a le savoir avec une tueuse qui vient d'un autre monde un nouveau monde ou un monde colonisé à laquelle il va montrer la route et à laquelle il va apprendre des choses. Oui, il s'imagine de voir et on va comprendre plus tard qu'en fait il est complètement dans l'erreur. Le message ne passe plus en fait. Ce problème de langue avec la tueuse asiatique c'est pour matérialiser qu'il n'arrive pas à faire passer son message aux jeunes qui l'entourent comme s'ils ne parlaient pas la même langue que ces jeunes. Comment atteindre ses enfants ? Il n'y a pas beaucoup de scène marron dans cette saison. Alors là, Buffy est à sa coiffeuse et met des boucles d'oreilles. Alors, je ne sais pas vous mais moi, je crois qu'on n'a jamais vu ça Buffy mettre des boucles d'oreilles. Quelque chose d'extrêmement féminin. Dans cet épisode, Buffy affiche sa féminité, décide d'être une femme avant d'être une tueuse on va le voir par la suite et c'est un peu ça l'intérêt de ce plan elle assise à sa coiffeuse en train de se mettre ses petites boucles d'oreilles parce que oui, il y a eu un rapprochement entre elle et Wood et Wood, il a des boucles d'oreilles aussi. Vous voyez le lien ? Ça, ça m'appelait pas pour moi. C'est un tout petit peu trop loin. Mais surtout, Jice arrive dans cette scène et lui, il est étonné par ce qu'il entend parce que... Encore plus que d'habitude et là, ça va être le cas pendant tous les épisodes. Buffy a une vie sociale et a envie d'avoir une vie sociale. C'est comme en saison. Mais voilà, Il est revenu... Enfin, c'est peut-être dans cette saison 7 tout est un peu saison 1 finalement. Donc là, ils sont en train paru de Spike. Il ne comprend pas que Buffy ait des sentiments pour Spike. C'est le mal. Et là, on voit très clairement le champ contre champ. Vous avez vu relation de dominé, dominant. Jice en contreplongée, Buffy en plongée. Mais ça ne marche pas. Mais voilà, ça ne marche pas. Jice essaye d'imposer son avis en s'adressant à Buffy de haut. Mais ça ne marche pas du tout. Il y a un vrai désaccord par rapport à Spike. Mais le désaccord va s'amplifier par la suite et va même aller jusqu'à la fin à la manière de mener la bataille contre The First. Les deux ne seront pas d'accord. Et voilà. Et aussi, un dernier point, c'est que dans cette scène, pareil que Don't ever kill about on the first date, Jice essaye de rappeler à Buffy sa mission. Rappelez-vous la scène dans la bibliothèque juste après le générique de début. Et Buffy n'a dieu que pour Owen et là, c'est un peu ça. Jice rappelle à Buffy sa mission et Buffy, bon. Et Buffy, c'est une adulte maintenant. Elle s'en fout de... C'est ça. Elle n'est pas supposée, oui. Des émois adolescents. Et puis Jice, il s'est barré. Il est porté en Angleterre et il l'a laissé tomber un truc. Même si c'était pour qu'elle ait une adulte. Elle était un peu morte. Ouais, c'est vrai. Vous avez vu une excuse. Petite note sur la mise en scène. Je trouve que la lumière est vachement soignée dans les saisons 6 et 7. La mise en scène est plus cinématographique que sur les saisons d'avant. Il y a plus de... Il y a des gros plans quand il parle de quelque chose de profond. Il y avait des gros plans. Oui, bien sûr, il y avait des gros plans avant. Mais là, ça m'a frappé tout de suite quand on préparait ce podcast. Je me suis dit putain, mais là, c'est vachement plus travaillé la mise en scène. Après, on tient d'aïk, une démo de Siametto. Sander dans l'eau panienne. Il est fidèle à sa première fonction. C'est lui l'élément comique. On reprend de nouveau les basiques de la série quand elle était à ses débuts. Son obsession de trouver une fille. La peur que ça soit un problème. On vous rappelle quand même qu'il a un passif avec cette horde de femmes possédées qui étaient folles de son corps. Puis une menthe religieuse. Puis Anya qui est un démon. Et puis Cordelia qui elle-même se défendait comme créature infernale. C'est un gros problème avec les femmes, Alexandre. Et donc là, il tombe sur Ashanti. Cette jeune démonnette s'appelle Ashanti. C'est une chanteuse de R&B, Riley, je crois. Dans la vraie vie. Mais bien sûr, j'ai écouté tous ses albums pour préparer ce podcast. C'est vraiment une excellente chanteuse. Tu faisais la gueule en arrivant ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Ashanti ? En fait, elle a eu une chanteuse de gloire dans le R&B dans les années 2000. Elle s'est fait connaître en faisant des featuring avec Ja Rule, Fat Joe et Jennifer Lopez. Vous écoutez une simple J-Lo. Je me réveille avec cette musique. Isabelle aussi. Toujours. En brossant les dents. Mais évidemment, comme son modèle J-Lo, elle a voulu tenter une carrière dans le cinéma. Elle a vu que c'est totalement raté. Elle a joué dans Coach Carter, un petit rôle dans le magicien d'os des Muppets et même dans Resident Evil 3 Extinction. Et là... C'est le meilleur des cas. Elle a même fait un comeback dans la chanson avec succès en 2014. C'est au-dessus de mes forces. Elle est canon, mais elle n'est pas très grande actrice. Malheureusement, c'est dommage. Et en même temps, Xander essaye d'oublier Anya un peu. Je me rappelle la série précédente. Donc la priorité au direct, Buffy, à ce moment-là, rappelez-vous, mène son enquête sur Wood parce qu'elle a des doutes sur le caractère Evil ou pas de Wood. Est-ce qu'il est méchant ou pas ? On se demande. Caractère Evil. Evil. La Evil-ness de Wood. Et là, il rentre. Du coup, elle est un peu Diwo Woodside qui jouait dans 24 chronos. Oui, il a joué aussi dans J'ai fait des recherches. Diwo Woodside dans Castle qui s'appelle en fait David Brian Woodside et qui a joué dans 24 chronos. Un rôle récurrent, je crois, dans Castle, Lay to Me et Monk. Vous avez vu, il a des boucles d'orail comme aussi. Surtout, il a une armoire bizarre dont on peut imaginer qu'il cache des choses pas nettes dedans comme le maire de Sony Day avant lui. Vous vous rendez compte qu'il a joué dans Monk ? Personne n'a relevé Buffy dit qu'elle va regarder la télé-réalité avec un millionnaire. En fait, elle parle de Joe Millionaire, une télé-réalité qui avait grand succès à l'époque et qui a eu le droit à sa version française quelques mois plus tard, donc l'été 2003. Ça s'appelait Greg le Millionaire. Vous vous rappelez de Greg le Millionaire ? il était con. Et de Marjolaine, vous vous rappelez plus de Marjolaine, je pense. On s'en souvient, oui. Enfin, vous dites tout ça mais vous ne dites pas qu'il la menace de la virer si elle ne sort pas avec lui et que ça met à l'honneur quand même des thématiques un peu de harcèlement au travail, de féminisme. Il faut signer un papier ou quoi ? Ce n'est pas un personnage. Et c'est marrant parce que ça met en relation les deux personnages parce que lui aussi, ses relations amoureuses sont parasitées par son boulot. il aimerait bien sortir avec Buffy. Et par sa collection de couteaux. Voilà. Et là, regardez, je suis peut-être un méchant. Ce plan était nul. Mais voilà, on arrive en fin d'acte 1 et vous le savez bien, en fin d'acte 1, il faut un méchant qu'un méchant soit désigné et donc là, la piste s'oriente vers Wood. Là, c'est la scène du linge. Elles sont adultes, elles lavent le linge comme au bon vieux temps. C'est ça ! Sauf qu'au bon vieux temps, c'était la mère de Buffy qui s'en occupait donc ça veut dire qu'elle est adulte et qu'elle maintienne un peu de normalité dans tout ce monde apocalyptique. Et que Willow joue un peu la maman dans cette cellule familiale recomposée avec Jack sans papa. Je n'ai pas vu ça du tout mais maintenant que tu le dis. Et comme dans Never Kill a Boy on the first date, juste après avoir comment dire, avoir convenu d'un rendez-vous avec Owen avec qui elle va en parler ? Elle va en parler à sa meilleure amie Willow. Donc là, c'est ça, rencard avec Wood. Donc, il faut que j'en parle à ma pote Willow. Mais voilà, elles sont devenues adultes adultes. Elles sont plus en... Ouais, mais elles ont quand même un côté pote quoi. Elles sont potes. Elles discutent The Meck, c'est normal. Elles sont adultes. Oui, mais quand Buffy se demande si c'est grâce à ses compétences au travail, Willow rigole. Parce qu'il y a tout ce problème de ce que pourrait faire Buffy si elle n'était pas une tueuse. On se souvient qu'elle a toujours eu du mal à trouver du boulot et ça pèse sur elle de savoir ce qu'elle pourrait faire d'autre que des confettis de vampires en gros. C'est un blocage d'autant plus gênant que Dawn est en train de prendre sa place comme potentiel relève. Il y a un nouveau gang autour de Dawn. Il y a tous ces potentiels. Donc, que ferait Buffy sachant que Xander, lui, a réussi à trouver un boulot d'adulte ? C'est vrai. C'est ce qu'il n'a pas fait. Et cette scène va devenir encore plus intéressante quand Xander et après quand Jays vont arriver parce qu'on va détourner carrément les codes classiques de la sitcom familiale. Vous allez voir pourquoi. Les plans vont devenir beaucoup plus larges et des gens vont rentrer. Ce n'est même plus des entrées champs. C'est des entrées de scène. On se prendrait au théâtre. Les gens arrivent sur scène et voilà, Xander... Ils ne bougent pas ensuite. Ils arrivent, ils ne bougent pas. Voilà, Xander qui vient dire à sa maman « Oh, j'ai un rencard ! » On se prendrait exactement dans, je ne sais pas, les Cosby Show ou Notre Belle Famille. Il y a des choses comme ça. C'est l'escalier derrière. C'est les mêmes plans. Il y a l'escalier. Et Jaïs va arriver derrière et avec son... Pareil, lui aussi, il se trouve une sorte, une image de petit ami avec cette tueuse asiatique qui va essayer de former. C'est son petit ami. Oui, c'est son first date. C'est ça, c'est son rencard aussi. Un rencard qui se passe super mal. Il a fait du shopping et tout. Et voilà, et donc tout le monde... C'est toute une relation de binôme. Là, ça fait sitcom. Là, t'attends les applaudissements. Les rires enregistrés et tout. Oui, donc quand Jaïs arrive, il pose les sacs... Il va sur sa marque et il dit son texte. Non, mais c'est exactement ça. Il se parle de dos en plus. C'est filmé comme une sitcom. Oui, c'est vrai qu'il reste statique. Comme tu disais, Riley, il ne bouge pas. Oui, oui. Il est tourné dans le sitcom. En tout cas, ce petit échange est marrant avec cette potentielle. Je me suis demandé si on la voyait après dans les comics. Est-ce qu'on la retrouve après dans les comics ? On ne se souvient pas. sur le chat, il faut vous demander. Les gars, si vous savez, dites-nous. Moi, qu'il se fasse tuer dans le même terme. Que devient cette potentielle qui ne parle pas anglais ? Et qui nous rappelle, encore une fois, cette espèce d'assurance toute coloniale de Giles qui est persuadée que tout ce que fait l'Angleterre est bon pour les autres peuples, même quand il les empoisonne alors qu'ils sont intolérants au lactose. Tu n'aimes pas trop les Anglais ? J'adore, Giles est mon personnage préféré. Mais il fait chier quand même. Un peu. C'est bien d'avoir un peu de... C'est vraiment cette construction sitcom parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'épisode très drôle dans cette saison. Voilà, mais il y a quand même des petits passages drôles. Ça, c'est un des derniers d'épisode drôles. Ça relève. Alors là, on est dans la cuisine avec Andrew qui va avoir la visite impromptue de la force First sous les traits de Jonathan. Parce que oui, je vous ai dit, tout le monde se cherche un petit copain, un binôme dans cet épisode et le First aussi va essayer de se trouver un petit copain dans la personne d'Andrew en essayant de le manipuler et de lui faire faire qu'il fasse des choses ensemble. Elle cherche à l'utiliser. De préférence, le plus vulnérable, le plus isolé à qui il va proposer des choses d'abord acceptables histoire de le détourner comme fait d'habitude le diable quand il nous rencontre au détour d'un chemin. Toute la scène est faite évidemment pour qu'on ait super peur que ça marche. Oui, parce qu'il lui propose, il lui dit non, non, mais tu n'auras pas à tuer les gens proches de toi, juste les filles que tu ne connais pas. Il dit ça, c'est ça ? Oui, c'est facile. Comment c'est ? Et comme Andrew et on ne sait pas trop comment il se positionne par rapport au Skull Gang à ce moment-là, on se dit éventuellement que ça peut fonctionner. On est un peu peur. Il est dans des choses si c'est avant ou c'est après de la tueuse, de la potentielle et tout le monde s'aperçoit qu'elle est morte. En fait, c'est ça aussi. C'est lui qui va s'infiltrer dans la maison par l'intervention d'une tueuse morte et qui va essayer de diviser les gens. Parce qu'en fait, il a accès aux morts une fois qu'ils sont morts. C'est ça, il s'inclare que sur les morts. Mais dans la conversation peut-être que tu peux l'en comprendre. Tout est expliqué. Sur The First. Donc là, Andrew a très très peur. Sur le chat, comment ça se passe sur le chat ? Il se passe du truc ou pas ? Tout va bien sur le chat. Ils disent que la caméra est malgaterée. Est-ce que tu pourrais venir le régler ? Ah non. Non, mais on me confirme à tort. On me confirme qu'on ne la voit pas dans les comics. Merci. C'est Jonathan X, je crois qu'il dit ça. Ah oui, Jonathan, on l'a rencontré. Merci beaucoup. Et voilà. Il essaie de... La force qu'on essaie de convaincre Andrew de tuer le potentiel. Et on se dit que c'est le possible. Mais vu qu'il a déjà buté son meilleur pote, on se dit que c'est quand même possible qu'il remette le couvert et qu'il bute quelqu'un dans le school game. C'est toujours une menace potentielle. C'est bien foutu. Aucun commentaire sur la psychologie des armes utilisées, non. Priorité au direct. Priorité au direct. Parce que là, il y a une salle dans une salle de bain. Une salle de bain. Buffy a une tâche de pizza sur son haut que Anya essaye d'enlever. Et on sait d'où vient cette tâche. Si on se rappelle, le Conversation with Dead People, justement, on sait que c'est Dawn qui a fait cette tâche en mettant de la pizza et en se disant, Buffy pensera que c'est du sang et c'est exactement ce qui se passe. Et vraiment, la normalité dans la vie, c'est le ménage. C'est ça. C'est la lessive. Les gens normalement font du ménage. Ou alors à... C'est pas du tout marrant. Ils veulent que leur linge soit propre. C'est une revendication légitime. Ou alors à mettre en route des fours à micro-ondes donc on comprend qu'ils ont envie de faire autre chose. Mais on est au direct. Il y a Spike. Buffy se change de... Attendez, il y a un moment de gêne énorme. C'est comme dans Friends. Les décors sont successifs. Si, si. Mais les décors sont successifs comme ça. Collés comme dans un studio. Et le haut charmant de Buffy, il y a eu des choses à dire là. Tu ou pas ? Il est charmant. Justement, Spike précise qu'il faut mettre quelque chose par-dessus. Non, c'est Buffy qui dit ça. Ah oui, non, Spike ne veut pas. C'est de la lingerie américaine et c'est moche. Bon, nous, on aime bien. Il est un peu bizarre Spike dans cette scène, non ? Il est un peu troublé et il... Ouais, je vais dire qu'il ne porte pas son cuir. On sait pourquoi, mais... Je pense que je vais choquer mais je pense qu'il est un peu chiant en cette scène. Il fait un peu troncée en Angel. Il est en mode Angel. Moi, je continuerai de dire que tant qu'il est au second degré, il n'est pas rasoir comme Angel. Il n'est pas Angel déjà. Et après, oui, c'est le petit ami... Enfin, le... L'ex-petit ami plan cul de Buffy donc forcément, c'est un peu bizarre. Regarde, là, ils sont gênés, ils sont distants, ils n'osent pas trop se faire. Il a un sourire condensé. Il est complètement comme Angel. Il a appelé David. Non, il n'a pas exactement pour lui demander comment jouer. Mais non, il n'a pas un regard de chien battu. Absolument pas, ça n'a rien à voir. Donc, ça y est, les rendez-vous commencent. Xander attend son rencard à Shanti qui arrive. Salut. Salut, à Shanti. Alors, il y a une grosse ficelle scénaristique qu'on sent arriver. Oui, mais c'est un concept. Comme les personnages, on est conscients du problème. Xander semble sortir avec une meuf cool. Effectivement, elle va s'avérer être mauvaise. Il brûle. Pour l'instant, elle est sympa. Il essaye de l'impressionner en faisant son mal testostéroné. Elle se rend compte que c'est faux. Elle a l'air de trouver ça mignon. Donc, c'est louche. Et forcément, Buffy qui, elle, va sortir avec un mec bizarre, ce qui s'avérera finalement être un mec très, très cool. Voilà. C'est du classique, mais bon, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Je pense dans le Willow et les potentiels. Donc, Kennedy. Il y a d'autres aussi. C'est pas une potentielle, d'ailleurs. Bah oui. Et comme demandé... Je vais aller potentiellement une potentielle. D'accord. Je me suis toujours dit ça, franchement. Ouais, c'est une très bonne formule. Willow, donc, et ses copines se demandent, comme le spectateur, si le nouveau rencard de Buffy est evil ou pas. Parce que c'est prévu. C'est louche. On est habitués, on est habitués à ça. Et je vous rappelle, Buffy, c'est une série qui a d'avis moi. Ah oui. Ah, des dessins. Les dessins de Giles qui nous rappellent d'autres épisodes. Là où il y avait des monstres dessinés par les enfants, l'épisode muet. Et comme depuis le début de l'épisode, Giles veut qu'on comprenne que ce qui arrive, c'est grave, c'est sérieux. Mais il le fait toujours avec des moyens tellement ridicules que ça peut jamais marcher. Alors, il est dans son rôle d'observateur, comme depuis le début de la série. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut s'amuser alors que tout fout le camp. Mais il le fait avec des moyens même qui démontent tout ce qu'il essaye de dire. C'est ça. Giles, en fait, Giles, l'adulte, tente de faire comprendre à ses jeunes potentiels le danger qu'il y a. Et il utilise des moyens enfantins, comme tu dis. Et il n'a pas compris. Il se dit qu'en utilisant des dessins d'enfants, il va pouvoir faire comprendre ce message à des enfants. Mais il est complètement dans l'erreur. Et c'est ce que prouve tout le temps cette série. La série Buffy est une série pour ados qui s'adressait aux ados mais qui ne leur parlait surtout pas comme à des enfants. Qu'il ne les prenait pas pour des idiots et qui leur parlait comme à des adultes. C'est l'erreur que fait Giles de vouloir parler à ses jeunes. Ça me gêne qu'il soit comme ça en saison 7. C'est censé avoir appris. Pourquoi il repart un peu à ce départ avec les anciennes ? C'est l'Angleterre à l'ancienne. Il est censé avoir appris de Buffy. Il ne va pas réagir trop. Alors là, oui, oui. Pardon. Allée déserte, le classique de Buffy pour son air. On retourne le stéréotype de la princesse en détresse. Je crois que c'était fait exprès par Whedon au début. Donc, elle est seule dans une allée déserte. C'est louche, évidemment. Elle commence à se dire que quelque chose va mal se passer. Et évidemment... Et voilà, regardez ce plan. Vous avez vu ce plan où le vampire arrive, les deux plans, le large et le serré après ? Oui. Eh bien, c'est une réutilisation des plans qu'on avait vu dans The Gift, le final de la saison 5. Rappelez-vous, on a commenté cet épisode. Et voilà, il leur manquait un plan d'entrée de champ, d'arrivée de vampire. Ils n'ont pas dû le tourner, ils ont oublié ou ça a merdé. Et donc, ils ont été récupérer un vieux plan de vampire qui sort d'un coin de rue pour monter cette scène. Donc, il y a deux saisons. Il y a trois. On n'a pas eu ça. Et Baston, non, c'était peut-être ce jour-là. On n'en parle pas de terre. Et là, elle se dit qu'en fait, c'était vraiment un piège, mais... Oh, surprise ! Et en fait, non, bim ! Il l'envoie aussi. Lui aussi. Non seulement il l'envoie, mais il me semble que lui aussi a un petit truc ou un gros truc pointu. Il a un gros truc pointu, tchac ! c'est là, on se plante en joie. Et vous avez vu, Buffy est tellement adulte qu'elle a failli dire Son of... Ça a été coupé. Elle a un langage aussi beaucoup plus adulte. Elle est très vulgaire. C'est pas merveilleux. Elle n'aurait pas dit ça plus. Alors que Wood... Je ne dis pas de ça. Alors que Wood n'est pas du tout un fils de... Voilà, il est un fils de Thueuse. Ça n'a rien à voir. Il est de la street. Il est de la street. Et donc, tout ça, c'est la fin de l'acte 2. On finit sur un twist incroyable. Il est gentil, en fait. Ça compte bizarrement l'acte 3, pourquoi on revoit... On a compris que Buffy était surprise. On revoit ça, ça ne sert à rien. On y va. Tant qu'elle se remette de sa surprise, il y a eu une pub entre-temps. Il y avait ça toujours dans l'agence touriste. C'est pour ça, je ne comprends pas. Mais justement, sur l'agence touriste, si la voiture s'envole, la voiture continue à voler après la perte. Sauf que Tf1, il ne mettait pas la pub, du coup, je ne comprenais pas pourquoi la voiture, il mettait deux fois le même. Alors là, Xander en mode classique série américaine, je parle de mon ex à la nana avec laquelle j'essaye de sortir. On y est, Xander. Le talent. Le talent. J'ai dit son fou. Parce qu'elle, elle pense déjà à l'effet de l'ouffé. Enfin, elle ne va pas l'ouffé d'ailleurs. Non, non. Et là, on va voir qu'un truc classique va se mettre en place dans ces deux rendez-vous qui se sont mis en parallèle, vous avez vu. Le rendez-vous de Buffy et le rendez-vous de Xander. C'est que plus le rendez-vous de Buffy va bien se passer, plus on va voir qu'elle va être à l'aise et qu'elle va se rendre compte que Wood est un type cool, plus le rendez-vous de Xander va devenir dangereux et va mal se passer. Vous allez voir ça petit à petit et c'est un exemple flagrant pour montrer que Buffy ne peut pas avoir de vie sociale normale, qu'elle est condamnée à ne pas être heureuse ni en amour ni dans le reste. Sinon, des gens verts. Parce que sa mission, son sacerdoce, donc dans le bon sens du terme, son sacerdoce, c'est d'être une tueuse. Mais elle ne peut pas faire autre chose. C'est vrai ? Oui. D'ailleurs, Wood, j'avais lu sur internet que Joe Swadden ne savait pas si ça allait être un acteur. Il ne savait pas s'il avait casté un homme ou une femme pour le personnage. Il a pris du coup Robin Wood, un nom unisexe et qu'il a peut-être décidé ensuite de mettre un personnage masculin fort alors qu'il a vu qu'il y avait plein de tueuses potentielles dans cette scène. Jonathan X Moody sur le chat. Wood, pieux, bois, comme si c'était fait exprès. Que Wood veut dire bois en anglais ? Je ne suis pas sûr. Robin Wood, Robin Wood. C'est le Robin des Bois de Sunnydale. Oui, j'ai l'impression. Le gars, il n'est pas obligé de faire ça et il le fait quand même. Mais surtout, c'est un type, ça s'annonce mieux quand même que le rendez-vous avec Owen parce que lui, il n'est pas attiré par le danger juste pour le danger. Ce n'est pas non plus un soldat comme Riley. Il a l'air génial. Il savait comme Angel qui elle était avant de la rencontrer donc il a l'air sur le papier d'être le candidat idéal. Vous avez dit qu'il avait joué en Monk ? Et qu'il avait des boucles d'oreilles. Monk, c'est une bonne série. Donc oui, il a l'air génial. Il est au courant des trucs des tueuses et tout et quand il annonce à Buffy qu'il est le fils d'une tueuse, elle a le vertige. C'est la meilleure révélation. Buffy, on ne se rend pas compte. Une tueuse peut devenir tellement adulte qu'elle pourrait avoir des enfants. Mais ça va super pour elle. En tant que Buffy adulte, c'est un truc inespéré. Elle est l'âge adulte, avoir des enfants, c'est... On l'a dit. Elle est la seule à penser que ce n'est pas l'épiphanie pour une femme. Non ! Non, mais elle a le droit d'être surprise parce que ça paraît inconcevable que les tueuses ont une expérience de vie très intéressée. Oui, c'est une étape supplémentaire. Déjà, elle s'épanouit difficilement en tant que femme adulte et là, on lui dit mais en plus de ça, tu peux être mère si tu veux. C'est beaucoup. C'est beaucoup encaissé. Moi, je pense que c'est surtout l'idée d'une possibilité de s'inscrire dans la durée par contre. C'est ça, exactement. Une vie calme. Mais du coup, elle sourit beaucoup cette deux filles. Cette deux filles qui étaient un peu morose très souvent en saison 7, là, elle a l'air de passer un bon moment quand même. C'est la version adulte de la midinette quand elle était avec Owen en fait. Mais grave. Il est beau gosse quand même D.B. Woodside. Ah oui. Il est clairement beau gosse. Il a des belles boucles de règle. Et ça va avoir des soigneusement taillés. Et vous avez vu où Zubbuffy a des bouts d'oeil également. Ça suffit, ça reprend. On va tomber de conducteur des mains. Est-ce qu'elle aussi a joué dans le manque ? Elle aurait dit « J'ai joué dans le manque. » Elle aurait dit « Oui, elle a été remplacé dans le manque. » Elle pouvait pas. Et elle est épicine. Voilà, donc là, le cadre se rapproche de leur visage. Donc, on est dans la confession, je vais dire. Oui, si. Un peu dans l'intime. Le regard, le regard, le regard, ça se joue. On est dans quelque chose, potentiellement. Et on passe complètement à autre chose, à une scène de parodie de film policier avec un agent infiltré. Forcément, c'est Andrew. Andrew, qui va jouer et qui mieux qu'Andrew, le geek de la série, pour jouer cette parodie de film policier. Donc, Andrew qui porte un micro face à la force qui va lui poser des questions. On peut parler de ce film ? Non, mais ce que je vous dis c'est que marrant, en saison 7, la série est tellement à l'aise, tellement installée qu'elle peut se permettre des parodies. On a vu une parodie de sitcom familiale tout à l'heure. Là, on parodie le genre policier. Et c'est génial de voir ça. C'est l'infiltré, oui. On connaît tellement bien nos personnages que nos personnages peuvent maintenant s'amuser à jouer d'autres personnages à l'intérieur de la série. Et donc, c'est ça. Andrew joue un agent double. Il joue très mal parce qu'il va se faire... Qu'est-ce qu'il le fait bien ? Qu'est-ce qu'il est subtil ? Il va se faire repérer tout de suite par The First. Mais donc, c'est pas bizarre. Moi, j'ai bondi parce que la force était, à mon sens, omnipotente et pouvait savoir tout. Omnisciente, en tout cas. Voilà. Et puis, comment ça se fait ? Quelle est surprise qu'il ait un micro ? Pour moi, elle aurait dû le savoir d'entrée, tu vois ? Elle aurait dû sentir qu'il y a un problème en son de l'apparition. Le raccord est cool là où... Elle dit, genre, t'as un micro, quoi ? Il dit, micro, quoi ! Oui, mais moi, j'ai pas très beaucoup... Là, justement, il devient omniscient, même omnipotent en parlant ensemble de nos micros. Il le dit. Voilà, c'est là. Oui, tout à fait. Mais je trouvais ça bizarre. Il faisait confiance en moi. Et là, voilà. Regardez, le sang sur les mains, c'est un changement d'ambiance radicale. on était un peu dans la rigolade, dans la futilité. On ne prenait pas vraiment au sérieux cette force. Et là, lui, il ne montre pas des dessins à Andrew. Il lui montre clairement du sang. Il lui montre à Andrew qui vient de mourir. Il parle à Andrew comme à un adulte en lui montrant des images choquantes. Et bien sûr, c'est ça qui va marcher beaucoup mieux qu'il va faire peur à Andrew et aux nanas qu'il y a dans la cave. Beaucoup plus que les dessins un peu nuls de jaillissent. On dirait Minus et Cortex, nous dit Underworld sur le chat. Du coup, moi, je me demandais s'il n'y avait pas cette affaire avec toute l'actualité des fusillades à répétition aux Etats-Unis. Si vous êtes jeune, ado, un peu geek, un peu à l'écart et que vous entendez des voix, en fait, vous pouvez leur dire non et vous n'êtes pas tout à fait obligés de faire ce qu'elles vous demandent. Comme aller tuer tout le monde. Oui, c'est ça. On pouvait s'attendre à ce qu'Andrew fasse un truc comme ça, un truc un peu flippant et tout. Et non, il résiste, il résiste à cette voix dans sa tête. Cette voix qui maintenant s'enresse à mon nom. Qui voilà, qui pue dans sa tête et qui... Oh mon Dieu ! Allez là ! Excusez-moi. Ça fait penser à quel film d'horreur avec une gamine noyée, là ? Tous les films d'horreur ? Oui, tous les films d'horreur, mais je pense particulièrement à The Ring. Là, Xander, priorité exorciste. Avec les yeux exorbités, comme ça, je pense. Xander est attaché. Achanty l'a attaché. C'est officiel, il est abonné aux copines démons après Ampata, Nathalie French ou Anya. C'est maintenant Lisa qui est effectivement un démon. Il faut m'expliquer pourquoi elle s'est changée tout d'un coup en espèce de princesse leïa. Cérémonie satanique. C'est le rituel. Oui, oui, oui. Du coup, c'est peut-être à ce moment-là où il a envoyé le texto à Willow. Oui, peut-être à l'armée que tu m'as trop vite sur le contexte. Elle se déshabille, c'est forcément louche. Non, parce qu'elle lui a proposé dans la scène d'avant de faire autre chose. Oui, dans un coin un peu tranquille où je ne sais pas. Et puis, évidemment, c'est sacrif. Voilà. Alors là, dans une scène dans le salon, vous allez voir qu'il y a énormément de monde dans ce salon. Et c'est une scène un peu complexe où il y a beaucoup de gens, il se passe plein de choses. Et vous allez voir que le montage est intéressant parce qu'ils ont chacun leur cadre, en fait, ces personnages. Et ça alterne des uns aux autres. Et rarement, même à aucun moment, ils sont montrés tous ensemble. Donc, vous voyez, Willow et Kennedy ont leur plan et leur histoire. Spike a son histoire. Andrew et Dawn ont leur histoire et eux, ils sont concentrés sur l'enlevage de scotch et tout. Jice également est de son côté en mode, je vous l'avais bien dit. Il a son cadre au sens propre. C'est ça. Chacun est enfermé dans sa petite bulle à soi, s'occupe de sa vie à soi, de sa vie personnelle. On l'a vu, dans cette vidéo, tout le monde essaye d'avoir une vie sociale perso. Alors qu'ils ont été beaucoup plus efficaces en étant tous les trois. Et c'est ce que nous montre la mise ancienne et le découpage. C'est qu'à aucun moment, il y a des plans où ils sont tous ensemble. Ils sont chacun enfermés dans leur truc. Anya, elle, elle est en mode jalouse. Elle est jalouse du rancard de Xander. C'est exactement ce que nous montre... Spike n'attend qu'une chose, c'est d'aller interrompre celui de Buffy. C'est ça. Spike ne pense qu'à Buffy. Il y a une ambiance un peu déprimante parce qu'il se réveille des couleurs de toutes les sept scènes. En fait, on est dans des tons un peu ocres, un peu automnales. Enfin, voilà, on n'est pas dans le délire dans le funky-terron. Non, mais tu vois, les rideaux, on regarde les... Toute cette scène, elle est noyée dans une lumière. Le pull marron de Jace, le pull marron de Spike. on n'est pas funky-terron. Tu peux pas penser que c'est ça ? Ils jouent chacun leur partition un peu comme dans l'épisode musical, en fait. Ils ne sont pas sur les mêmes registres dans cette scène-là. Non, mais ouais, c'est ça, ils ne s'écoutent pas. Ils ont chacun leur discours. Oui, il y a l'histoire du texto de Xander. Ça, ça vient un peu... Comment il a pu envoyer un texto en étant attaché au truc ? Il l'a envoyé avant. Pendant qu'elle s'habillait, la scène passe après. Et donc, comme dans Never Kill O'Boy On The First Date, le rencard de Buffy va être interrompu par l'arrivée d'un vampire bien-aimé. Alors, c'était Angel dans Never Kill. Et là, c'est le plan, regarde ce plan génial ! Avec la symétrie, ouais. Et là, c'est Spike qui se retrouve au plein milieu du cadre entre Buffy et Wood. Donc, déjà, on a la preuve que Buffy aime bien bouffer. Attends, on va la sortir avec le bouquin de pied. Owen ramenait des Buffy. pour séduire Buffy. Et là, Wood, il lui fait bouffer un peu incroyable pour la séduire. Sauf que voilà, Spike arrive et se met en plein milieu entre les deux, en plein milieu du cadre et montre que sa présence à lui va les empêcher empêcher cette romance de se développer. Alors, retour à Ashanti, donc il y a cette idée quand même qui est importante, qui n'est pas neutre politiquement, que le mal, finalement, dépend du choix des gens individuellement de le faire ou non. Oui, c'est ce qu'elle dit, ouais. C'est le choix qu'elle fait. Et puis bon, elle lui plante une très grosse épée dans le bide au cas où on n'aurait pas tout à fait compris que ce n'est pas un mal dominant. Là, on est fixé. Les métaphores phalliques ? Oui, il n'y a pas ça qu'il y a eu le point de suite tout son... Ce qui m'a quand même vachement étonné. Je me suis dit qu'il y aurait une intervention avant qu'il se fasse planter et il se fait quand même planter. Moi, ça m'a été... Oui, oui, mais ces saison 7, ils souffrent les personnages. Et donc, fin de l'acte 3, Xander est vraiment en danger. Il signe carrément, quoi. Donc, voilà, je vous rappelle, là, on est chez les adultes. Allez, je vais lancer un petit sondage rapidement parce qu'avant que je vois... Mais cette scène est géniale. Vite fait, il y a un qui regarde dans le rétroviseur. Et qu'il ne voit pas Spike. Là, je sors le sondage quand j'ai plus d'idée de sondage. C'est « Quelle est votre saison préférée ? » Oh la vache. On ne l'a jamais fait. En fait, j'attendais justement le sondage nul. Mais non, attendez. « Quelle est votre saison préférée ? » Moi, je préfère la 2 ou la 3. Alors là, bim, on a vu que... Je joue comme ça quand même. C'est scandaleux. Donc, vous pourrez bien évidemment... Non, mais attend, on ne peut pas... Mais oui ! Sur le chat, dites-moi ce que vous en pensez. Mais surtout, vous pourrez répondre à ce sondage entre les deux podcasts et dans le prochain podcast où on débrieferait. Mais là, vous avez surtout vu que vous regardez dans le rétroviseur et si vous vous rappelez, les vampires ne se réfléchissent pas dans un miroir. Donc, au moment où il regarde dans le rétro, il comprend que Spike est un vampire et c'est pour ça qu'il demande un peu film « Mais d'où vous connaissez ? » Alors là, ils apprennent et ils discutent bidon. Et donc, moi, ma théorie, c'est que dès ce moment-là, il sait que c'est un vampire. Après, le plan... Voilà. On imagine ça. C'est ça ou alors Janice Manson a fait une erreur. Mais ça, on ne le croit pas. Bah non, on ne le croit pas. Non, non, ça ne marche pas l'erreur. Donc, dès ce moment-là, il a compris que Spike est un vampire. Non, c'est plus qu'on n'a pas de plan de contre-champ. On imagine. Bah oui. Et donc, la bagarre. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Les trois plans ne sont pas super bien filmés. Comme d'habitude, il y a un machin qui essaye de sortir d'en dessous. C'est pas comme elle la première fois qu'on nous fait tout. Eh oui, oui. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est bien la menace. Il ne s'agit pas de fichir. En plus, Shentis trouille les assurances. Il ne doit pas trouver pas de fichir. Non, mais en fait, si on regarde bien, on n'a fait aucun plan large. C'est une... Voilà, c'est une question de... Zéro planche. Il y en a deux ou trois et on voit bien que ce n'est pas elle. Mais bon, après, on s'en fout. Là, par exemple, c'est pas elle. Elle est toute seule. défonce de Spike, là. Bim ! Et bim ! Ouais, c'est vrai. Mais Spike, il est fou. Voilà, ça décapite pas mal dans cet épisode, quand même. Qu'est-ce que c'est que c'est la tête ? Mais là, évidemment, son premier réflexe, c'est d'aller à lui et pas à l'autre. Et justement, avoir Spike direct. Eh oui. Et là, il commence à comprendre. C'était montré très clairement dans le plan... Il y a envie de s'écrier. Voilà, dans le plan au restaurant avec, je vous répète, Spike entre Wood et Buffy. Là, c'est beaucoup plus explicite. Spike et les sentiments que Buffy a encore pour Spike vont empêcher la romance Wood-Buffy de se développer. Mais oui, Once Upon a Time, ça manque d'originalité. On est d'accord, sur le chat. De quoi ? Jonathan qui dit que Once Upon a Time, la série, ça va... Ah oui, d'accord. Ils sont carrément sur Once Upon a Time. Ah oui. Ah d'accord, ils vont très très loin. C'est cool. Il y a une scène, il n'a pas sur Once Upon a Time. Il y a un petit peu sur le chat. Oui, c'est ça. Oui, en ce moment, elle est là-dessus. D'ailleurs, on nous dit qu'elle ne fait jamais d'erreur, Mathian Lancir. Non, mais moi, je pense que... Lanclir, pardon. Mathian Lanclir. Je pense que je suis pour cette théorie. Donc là, on est retour au salon de Buffy. On repart à notre sitcom. Et voilà. Et donc, on a la même... C'est l'automne ? C'est l'automne. C'est pas trop Funky, t'as. C'est pas trop Funky Town. On a la même conclusion que dans Never Kill the Boy and the First Date. Les dates, finalement, c'est pour les autres. Eux, ils doivent sauver le monde. Donc, ils sont condamnés à ne pas avoir de rencarts parce que les rencarts, ça ne marche pas. Et là, Jaïs, c'est très drôle avec sa potentielle. La gestion des moments de tension et des moments de détente est assez bien faite. Et là, on a de nouveau une espèce d'énorme stéréotype orientaliste. Elle lui hurle dessus parce qu'il lui propose encore du lait. Et lui se dit les ascétiques sont timides. C'est ça. Non, mais voilà. Jaïs, c'est très clairement à côté de la plaque au niveau du... Mais c'est bizarre pour un type qui sait tellement de choses. C'est ça. Mais c'est dans la transmission. Sur la transmission des infos, c'est pour ça qu'ils ont utilisé cette barrière de la langue. Dans la transmission de son savoir, il a un énorme problème à ce moment-là. Buffy a été surprise en rentrant. Il y avait tout le monde qui l'attendait en rentrée. C'est comme si Buffy était surprise qu'elle soit dans une série. Alors là, on a loupé Xander qui dit quand même à Willow. Willow, game you up. Rends-moi gay. C'est génial. J'adore cette phrase. Ah oui, je commence à déshabiller mentalement Scott Bakula. Voilà, c'est génial. Et l'autre, il confirme. Scott Bakula qui jouait le Captain Archer dans Star Trek Enterprise qui passait sur UPM donc la même chaîne à l'époque. C'est pour ça qu'il y a régulièrement en saison 6 et 7. Priorité au direct parce que là, J'ai l'impression à la morale de l'histoire. La musique la monte aussi. Mais oui, je trouvais ce moment très fort parce que est-ce que c'est le moment de faire des blagues à la con ? Sérieux ? C'est juste la guerre qui va arriver. Voilà, comme d'habitude. Il essaie d'être sérieux mais est-ce qu'on peut être sérieux avec ses dessins ? Avec ses dessins, non. ce dessin. Il montre le dessin en disant c'est pas une blague mais en même temps le dessin est une blague et tout. En mode, ce n'est pas une petite. C'est ça. Cette saison 7 quand même, ça nous rappelle que ça va finir par une guerre et c'est pas marrant. It's time to get serious. Mélanique, HNT n'est pas terrible. On est d'accord. C'est vrai. Donc une dernière scène écho à Never Kill A Boy on the first date. Et il y en a eu plein d'autres pendant tout l'épisode. Je vous le dis, ces deux épisodes en son miroir, je ne les ai pas toutes citées. Mais donc voilà, Buffy qui a contre-cœur comprend qu'elle ne peut pas aller vers Wood car elle est encore trop attachée à Spy comme quand en saison 1 elle sentait qu'elle était trop, elle devait trop s'investir dans sa mission pour pouvoir rester avec Owen. Elle comprend que le bien... Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Donc voilà, à cause de sa mission elle ne peut pas avoir de vie sentimentale normale. Oui mais elle dit aussi à Spike qu'il n'est pas là pour sa force de frappe. Exactement. Ils se comprennent. Elle a besoin de Spike. Et oui. Mais Spike avec qui on l'a bien vu la dernière saison elle ne peut pas avoir de relation physique ou sentimentale. physique un peu mais... Mais oui mais non c'est pas bon. C'est pas bon. C'est bon mais c'est pas bon. Donc une espèce de sacerdoce en fait condamnée à être avec cette personne sans pouvoir avoir de relation charnelle. On n'a jamais placé autant de fois sacerdoce. Je suis très... Dernière scène avec Wood. C'est une espèce de bonne soeur. C'est pas non qu'il s'impose qu'un perso important de cette saison. Alors là cette dernière scène est complètement magique chez Wood là avec sa mère qui lui apparaît donc c'est la first. Il reste stoïque. Donc c'est aussi sa tentation à lui ça permet de montrer qu'il est solide puisqu'il semble pas réagir de la même manière mais bon chacun a sa faiblesse. Moi je sais pas parce que tu vois il a l'air solide mais chacun a sa faiblesse. Mais voilà oui. Et on l'a trouvé. Exactement. Avant de s'épanouir éventuellement dans une relation avec une femme ou de devoir comme tous les hommes en finir avec les liens qui l'unissent à sa mère. Et on voit très bien que pour l'instant il en a et c'est pas encore le cas et donc Buffy devra attendre mais lorsqu'il sera prêt pour le coup Buffy sera plus disponible donc il se tournera vers une autre tueuse parce qu'il aura peut-être finalement il a peut-être un problème il cherche que des tueuses et là on voit bien que le traumatisme qu'il a de la mort de sa mère est un lien qui l'empêche d'aller plus loin. Et là quand sa mère lui réveille qui l'a tué donc c'est Spike qui a tué sa mère Spike c'est ça qui va tout changer c'est ça sa faille comme tu disais Isabelle lui qui avait l'air de résister à tout ce que lui disait la force là il ne peut pas résister on le verra dans le live avec la France de merci et dit merci à la force twist ah génial je trouve il dit merci à la force quoi mais oui c'est je vais d'aimer très bonne fin et ouais et Wood est un super personnage qui a peut-être pas assez été développé dans cette saison il est quand même magique il reste qu'une saison on est pas non mais il aurait toujours été encore plus développé je pense c'est un pur passage et oui alors donc s'histoire d'actrice si vous avez fait attention vous avez vu c'était pas du tout la même actrice qui était dans cette scène qui avait joué dans les flashbacks de Full 4 Love où on voyait donc l'actrice April Whedon jouer Nicky Wood la mère du proviseur donc se faire tuer on la voyait se faire tuer dans Full 4 Love en saison 5 par Spike et April Whedon apparemment c'est plutôt une cascadeuse plutôt qu'une actrice donc est-ce que c'est pour ça qu'ils ont décidé de changer d'actrice en saison 7 donc pour prendre Katie Aubert ou est-ce que tout simplement elle n'était pas dispo on ne sait pas mais bon bref ils ont changé d'actrice entre les deux est-ce qu'on a tout dit est-ce que ce serait pas temps de passer à la conclusion bah oui on va faire l'épisode on va faire l'épisode donc on dirait on dirait conclusion oh my god it's a sombrera and it's on your head can you believe the watchers council let this guy go hey everybody see that guy just turned to dust what kind of a monster is he crazy freak vapid whore everybody Giles has a TV he's shallow like us c'était le nouveau d'une gueule c'est non pas du tout non Clément est un spécialiste du podcast je ne veux pas faire gaffe il est passé de nouveau non non c'est pour toi qui va gagner le bon vie donc conclusion 6 ans après never kill the boy on the first date Jan Espenson la scénariste connue justement pour faire un max de référence aux anciens épisodes dans ses scripts elle nous montre que Buffy et ses amis sont toujours animés par le rêve fou d'avoir une vie romantique normale bien que la bouche de l'enfer leur prouve systématiquement que c'est impossible alors Jais c'est un peu comme la bouche de l'enfer d'ailleurs fait son rabat joie et appuie sur le fait que les choses sérieuses commencent et là on touche à la beauté je trouve que c'est magnifique de cette série c'est qu'on a des persos qui sachant bien qu'ils n'ont aucune chance de trouver l'amour continuent inlassablement de la chercher de le chercher le courage voilà pour éventuellement juste parfois toucher un peu du doigt et tomber et recommencer je trouve ça très très beau continue d'essayer c'est quand même hyper important de dire que c'est pas parce qu'on est dans une situation absolument merdique et un danger absolument merdique que tout s'arrête exactement dans la vraie vie ça se passe pas comme ça d'ailleurs les gens continuent de faire ce qu'ils ont à faire exactement même quand c'est nul faut faire des choses faut essayer de s'amuser bah oui on est à fond dedans c'est tout pour moi c'était Sartman je suis une fin à la stand-up je suis du stand-up moi je voulais juste dire que c'était pas le meilleur épisode de la saison 7 bah oui mais il est bien quand même mais j'ai bien aimé comme toi Sartman les codes que les personnages de la série ont intégré que Xander par exemple sait qu'il sort avec un démon forcément ça arrive tout le temps que les mecs de Buffy c'est jamais des mecs normaux ils en sont eux-mêmes conscients ça c'est vraiment bien vu et bah comme le spectateur on maîtrise les codes de la série et que du coup on est dans cette saison 7 ils s'amusent de ça un peu comme dans Lost dans la saison 6 de Lost où ils essaient de reprendre la saison 1 un peu en reprenant des mystères saison 1 ou des lieux de la saison 1 ou des thématiques de la première saison et puis il fallait bien que The Force pardon que The First voilà c'est compliqué à dire The First The First dans cette saison on voit que dans cet épisode que The First maîtrise vachement l'univers comme l'histoire des micros tout à l'heure qui peut parler sans micro à travers les pièces ils s'incarnent dans tout le monde ils manipulent tout le monde et que c'est une longue bataille ils perdent à chaque fois tout au long de la saison 7 ils gagnent jamais en fait sauf à la fin mais ils passent leur temps à souffrir tout au long de la saison ça va encore plus loin après avec un épisode qui s'appelle Dirty Girl où Xander va perdre un oeil etc et que du coup ça fait du bien un peu cette partie sitcom dans cet épisode qui c'est un peu léger avant la fin qui est assez tragique tout à fait bon épisode c'est bien écrit c'est surtout l'écriture de cet épisode je pense aussi que le fait que ce soit une force qui ne peut pas se matérialiser ça assure aussi beaucoup la transition avec le vrai monde c'est à dire qu'avant il y avait tous ces monstres ces vampires ces créatures un petit peu bizarres là le fait que le mal soit immatériel et que voilà il peut en fait rentrer dans toutes les consciences parce qu'il est immatériel on a aussi une évolution à une espèce d'âge adulte de la manière de figurer le mal peut-être il y a des monstres qu'on ne peut pas combattre quand on est adulte qu'il faut faire avec ou en tout cas on ne peut pas les combattre comme dans une série de fiction en les décapitant en les réduisant à poussière c'est plus compliqué disons c'est pour ça que vers la fin il y a un personnage qui s'appelle Caleb qui est un prêtre qui s'incarne un peu pour affronter Buffy physiquement qui est le bras droit de la force il y a peut-être besoin de ces combats physiques est-ce qu'on est bien en conclusion on est pas mal on est pas mal plutôt ouais alors tout de suite passons à la rubrique ah ça va être à toi de jouer Isabelle c'est la rubrique de l'invité pourquoi Buffy c'est génial mais rien que le nom c'est le meilleur nom de tous les temps vous savez ça Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux choses parce qu'il y a des vampires c'est badass et elle est grosse sain c'est pour ça Buffy c'est la base de la série télé c'est la meilleure série télé du monde Buffy ça vous donne du boulot Buffy c'est génial et parce que le bronze c'est trop cool c'est pas le nouveau jingle j'ai comme un doute là ce serait peut-être le nouveau jingle peut-être que c'est le meilleur jingle jamais fait des jingle allez réécouter un podcast hors série du comic book si c'est pas fait allez écouter ça donc c'est un jingle qu'on a fait avec tout plein de guests incroyables et des non-guests qui nous donnent leur avis sur la série Buffy oui Big M c'est bien celui-là le nouveau jingle c'est bien joué alors on va parler avec Isabelle alors on a toujours trois questions qu'on pose à tous nos invités j'espère que tu es prête shoot on va commencer par te demander quel est ton épisode de Buffy préféré alors est-ce que j'ai droit au Joker pour dire que j'en ai au moins trois première question tu veux faire le 50-50 ou appel à un ami bon il va vraiment que j'en choisisse un parmi ces trois il va falloir que j'en choisisse un l'épisode musical parce que quand même les comédies musicales adorent ça je sais que c'est pas très original mais cet épisode musical il est génial parce qu'ils ont réussi à trouver à coller un registre de chansons et un genre de chansons dans les comédies musicales à chacun des personnages qui révèlent qui révèlent super bien sa nature donc j'aime beaucoup celui-là j'aime beaucoup l'épisode muet avec la musique des danses macabres de Saint-Sens j'aime beaucoup celui où on peut croire que Buffy est dans un asile donc on sait pas si elle est folle et elle imagine tout ça il est génial celui-là ou si en fait c'est ce que raconte la série et j'aime vraiment beaucoup dans le genre renversement des codes et la série se montre du doigt et se moque d'elle-même etc etc l'épisode dans lequel elle échange les corps avec Faith ce qui permet à l'autre tueuse de se moquer de Buffy en disant je n'aime pas faire ça parce que ça c'est wrong devant le miroir en faisant la grimace sérieuse que Buffy fait dans l'épisode qu'on vient de regarder quand elle dit qu'il ne faut pas utiliser Spike parce que c'est wrong c'est très cool ces épisodes très bon choix très bon choix on ne parle pas c'est de Faith dans ce podcast ah oui on n'a pas fait d'épisode où on voit vraiment mais il faut qu'on le fasse mais Faith finalement elle n'est là qu'une seule saison après elle revient épisodiquement elle a un impact tellement fort moi je la voyais plus présente dans toute la série en fin de saison 7 mais sinon elle n'est là que en saison 3 et voilà ce double épisode dans la saison 4 et puis c'est tout oui parce que Faith c'est un peu la version Spike de Buffy comme Spike et Angel oui je vois ce que tu veux dire sauf dans cet épisode où Spike joue comme Angel ça suffit ça suffit ça suffit alors deuxième question pour notre invité comment tu as découvert Buffy ah bah écoute c'était en 80 pardon bah c'était en prépa et j'étais dans un foyer dans un foyer de filles oui mais pas que pas tout le temps j'étais dans un foyer de filles qui regardait ça moi j'arrivais de Beyrouth j'avais pas vu Buffy au début et je crois qu'un des premiers ma première découverte avec Buffy c'est quand c'est quand Marie-Fleur si elle nous écoute un jour bonjour Marie-Fleur gros bisous Marie-Fleur et entrer dans la pièce commune dans laquelle on pouvait travailler en disant oh là là j'y crois pas vous savez pas quoi Willow elle est gay donc évidemment c'était un énorme spoil sur plein de saisons et puis après bah j'ai vu ça j'ai vu ça avec Anastasia bisous Anastasia et puis j'ai vu ça avec toutes les autres filles toutes les autres filles du foyer qui regardaient Buffy et j'ai attrapé le virus voilà et dernière question ah bah oui la plus importante tu fais quoi dans la vie à part regarder Buffy je fais quoi bah je donne des cours de littérature surtout d'histoire un peu aussi je travaille comme assistante d'édition à temps partiel dans une revue qui s'appelle Les Cahiers de Lorient et évidemment je regarde d'autres séries beaucoup Monk ? est-ce que tu regardes Monk ? non je ne regarde pas Monk et alors je regarde Monk je pense que oui il faut faire un podcast en serré sur Monk je suis dessus là je suis dessus quand on le fera tu reviendras pour parler de Monk on est d'accord promis promis juré ça sera un live je m'en fous et alors parce que donc il y a d'autres oeuvres qui méritent d'être analysées il n'y a pas que Buffy dans la vie moi j'ai entendu dire que tu avais travaillé sur James Bond est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton travail sur James Bond ? alors c'était dans un c'était dans un cadre un petit peu particulier on m'a demandé de parler de James Bond et des relations internationales et en particulier de Lorient chez James Bond et j'ai essayé d'expliquer que comme James Bond c'était le nouveau le nouveau roman d'aventure enfin comme le film d'espionnage pendant la guerre froide c'était l'équivalent du roman d'aventure pendant la période coloniale sur l'Angleterre victorienne en gros j'ai essayé de montrer que Lorient tenait ce rôle là c'est-à-dire que c'était le terrain où se déployait l'aventure l'endroit où le héros pouvait aller en terrain semi-conquis faire un tas de choses et que finalement Lorient comme le vrai ennemi idéologique là-dedans c'était l'URSS Lorient finissait par être uniquement un Orient de décors et de cartes postales et je m'étonnais enfin je m'étonnais j'essayais d'expliquer en fait pourquoi depuis que l'URSS n'existe plus en tant qu'ennemi et en tant qu'ennemi idéologique comment se faisait-il que les nouveaux James Bond depuis le reboot de 2006 ne se passaient pas en Orient et n'intégraient pas soit le djihadisme soit l'Orient comme nouvel ennemi comme nouvel ennemi idéologique et pour moi la réponse elle se tenait en partie c'est surtout que c'est surtout que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué dans le monde de la guerre froide on a une situation on a une situation de jeu qui correspond à la situation narrative du roman d'aventure où qu'il soit dans le monde le pays n'était qu'un terrain de jeu un affrontement est-ouest en fait c'est plus du tout comme ça maintenant alors que voilà il n'y a pas cette situation de jeu d'échec si vous voulez mais du coup ces nouveaux Jasons ne refusent ça en fait alors la raison des producteurs c'est qu'ils veulent que ça soit diffusé dans le plus de pays possible donc ils ne veulent pas vexer mais il y a même à mon avis une raison narrative c'est que c'est beaucoup trop compliqué encore une fois quand on sort de la situation de la situation binaire de jeu de jeu d'échec avec des comment dire les James Bond d'avant ils étaient construits d'une manière extrêmement extrêmement comment dire extrêmement rangée extrêmement binaire et puis surtout extrêmement prévisible on savait qu'il y avait 7 ou 8 figures obligées et à la fin James Bond triomphait aujourd'hui si on envoie James Bond sur un terrain moyen oriental se battre contre des djihadistes il va se faire dégommer tout de suite s'ils ne jouent pas selon les mêmes règles du jeu en fait ils sont partis sur une mode un peu sur James Bond plutôt questionner le mythe James Bond avec ses histoires d'enfance ses histoires de son passé il a une fin c'est peut-être plus à la mode parce qu'on sait plus mais voilà moi personnellement on s'intéresse sur le mythe James Bond ce qu'il représente c'est ça on a fait un film plus ou moins d'action moi j'ai pas du coup aimé les films de Sam Mendes les James Bond de Sam Mendes mais il a fait plus ou moins des films d'action avec parfois des codes James Bond pour rappeler hé regardez c'est un James Bond en fait mais il y a c'est pas du tout des James Bond mais ça ressemble plus ça y ressemble plus mais oui ça n'a rien à voir mais peut-être que la recette fait plus recette enfin je veux dire entre temps il y a eu Jason Bourne qui est arrivé enfin tu vois il y a un truc qu'il fallait peut-être renouveler d'une certaine manière de James Bond et je trouve que Skyfall moi ils ils ne mettent pas encore c'est pas un James Bond c'est une façon mais c'est un James Bond c'est un très bon film ils ont pris le risque et je trouve ça très futé moi j'attendais que ça justement tu es allé voir Spectre il parait que c'est assez décevant je trouve ça pas encore tu l'as vu pas encore moi je vais y aller mais bon voilà je pars avec l'idée que c'est pas bien tout ce qui est si chiant c'est pas très bien il y a 3-4 scènes cool comme c'est tout ok allez voir The Walk plutôt le nouveau Bob Zimekis qu'est-ce que vous avez préféré Mission Impossible le dernier Mission Impossible moi je préfère Mission Impossible d'accord 5 c'était le 5 sinon je répète allez voir The Walk de Bob Zimekis putain c'est vrai il est encore là celui-là ce mec fait toujours des chefs-d'oeuvre et il passera sa vie à faire des chefs-d'oeuvre The Walk c'est génial attends on a pas demandé ils avaient littérature quand tu dis en revenant à des trucs ah oui voilà parlons-so c'est oriental je dis ou c'est non 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 pas spécialement c'est de la littérature en général moi j'ai fait enfin j'ai travaillé surtout sur pour ma recherche sur Alexandre Dumas sur le roman d'aventure sur le rapport de la littérature et de l'histoire mais la littérature j'aime ça en général je savais en fait je fais exprès que tu parlais de Alexandre Dumas je savais que tu parlais de Alexandre Dumas ça c'est parce que j'ai dit à Ramis tout à l'heure donc j'avais déjà des infos en plus ah oui d'accord et non mais du coup Alexandre Dumas du coup il est cool Alexandre Dumas il est général on devrait faire un podcast donc là ça y est on perd tous les auditeurs à qui on voulait dire que la littérature c'était sérieux parce que pour beaucoup de gens malheureusement c'est pas sérieux Dumas moi évidemment je pense pas ça mais explique nous pourquoi Alexandre Dumas c'est génial t'as deux secondes bah Alexandre Dumas c'est génial parce que vous pouvez le lire toute votre vie en n'étant jamais lassé parce que vous faites de vrais potes en lisant des romans d'Alexandre Dumas voilà ah ouais Aramis c'est ton pote Aramis c'est pas mon pote mais D'Artagnan c'est un pote pour la vie d'accord est-ce que t'as vu la version animée du dessinateur des cheveilles de Zodiac justement des on va parler après on va parler après de quoi on va parler de ça ou Aramis c'est une femme tu sais tu t'es pas vu oui oui mais il y en a plein il y a aussi celle où il y a il est dit un tatouage canard aussi oui il y a aussi celle où c'est D'Artachien t'as jamais vu D'Artachien bien sûr on en parlait de cinquième Albert le cinquième mousquetaire mais oui il y en a plein il y en a plein et alors mais du coup on parlait aussi dans le masque de fer il y a les les mousquetaires oui mais c'est des personnages secondaires tu parles du film alors je sais pas dans l'histoire dans le film parce qu'en fait ce film il est tiré du troisième volet parce qu'il n'y a pas que les trois mousquetaires il y a une suite qui s'appelle 20 ans après il y a une suite à la suite qui s'appelle le vicomte de Bragelonne et c'est là qu'il y a l'histoire du masque de fer et en fait c'est encore l'histoire des mousquetaires et il est vrai qu'il y a un personnage principal qui est pas les mousquetaires c'est le double du masque de fer c'est à dire Louis XIV Louis XIV oui d'accord il y a un arbre du Capri avec ce film enfin ce film est vraiment pas le pire des films qui a été fait sur les mousquetaires le masque de fer il y a pas mal de choses mais voilà il y a un gros casting et même si même s'ils sont pas tout à fait fidèles au livre il y a par bien des aspects ils sont fidèles ils sont fidèles à l'esprit du mât il y en a avec un bateau qui vole là vous avez vu ça ah mais ça c'était une horreur une infamie une monstrosité une abomination je sais même pas pourquoi Christopher Waltz s'est commis là dedans il est dedans mais oui il fait riche lieu mais là dans Spectre c'est pareil c'est le méchant il est dur ce méchant ce mec qui était juste bien dans une grosse castra après lui était au direct il est très bien dans Carnage dans Carnage il est bien même dans cette abomination sur les trois mousquetaires il est pas mal mais enfin bon quoi enfin bon quoi non mais l'action du mague excellent allez parlons de trucs bien plutôt que de parler de trucs pas bien et passons tout de suite à la rubrique si t'aimes Buffy tu vas aimer ça alors c'est là très bonne question Isabelle ne s'en remet pas si t'aimes Buffy tu vas aimer ça alors c'est moi qui commence je crois que je suis tout seul sur cette rubrique donc c'est nos coups de coeur en rapport avec Buffy et moi je vais vous parler d'une revue qui s'appelle TV série oui c'est ça donc ça se retrouve ça se trouve sur internet il y a un site qui s'appelle revue TV série donc tout attaché de toute façon je mettrai les liens .wix.com slash tv série au pluriel et donc TV série qu'est-ce que c'est ? c'est une revue électronique à comité de lecture qui accueille des articles en langue française et anglaise sur les séries télévisées de tout pays il s'agit de promouvoir une recherche originale et en pleine expansion en France et dans le monde donc ça c'est ce qui est marqué sur leur site en fait ça ne s'est pas du tout vu voilà donc ce sont donc des chercheurs qui étudient les séries et ils font un numéro alors je ne sais pas exactement je crois que c'est un peu tous les ans ou tous les 6 mois il y a un numéro qui sort qui est composé de plusieurs articles il y a une thématique générale au numéro et chaque article aborde un axe de cette thématique ou alors une série qui correspond à la thématique et il y a aussi des transcriptions de colloques ou de journées d'études parce que vous savez que maintenant de plus en plus on a des journées d'études ou des colloques sur les séries et donc parfois il y a des retranscriptions dans cette revue ces fictions sont analysées donc comme des oeuvres là je reprends le site internet ces fictions sont analysées comme des oeuvres narratives esthétiques et idéologiques se déployant sur de multiples supports de diffusion la revue est pionnière dans son exploration pluridisciplinaire des enjeux culturels je te coupe mais Big Game dit qu'on dit les internets donc c'est pas qu'en Bretagne tout le monde dit les internets tout le monde on a lancé un mouvement mondial ça existe avant on dit les internets bah oui je crois que c'est Georges Bouche le premier qui a dit les internets super et après ça s'est répondu comme tout ce qu'on dit il y a un débat de James Bond sur le chat aussi on a pas eu le temps de le lire mais c'est dur on est d'accord que c'est nul Georges Bouche ou le respect ? non le dernier le respect 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 philosophie études visuelles études culturelles géographie histoire sociologie etc ça a l'air bien donc ça j'ai repris pareil du site le dernier numéro parle notamment de X-Files de Awake une série je ne sais pas si vous avez vu qu'a duré qu'une seule saison de 2012 ouais il vit dans deux vies il vit dans deux vies et il sait pas laquelle est vrai laquelle est un rêve très bonne série mais ça va aussi aborder des thématiques plus générales comme la fin d'une série comment aborder comment faire une fin de série comment aborder ça ou les apports des séries de la feminist et notamment on aimerait que certains aient lu ça avant de se lancer dans une série ou les apports des séries à la littérature les différences de point de vue est-ce qu'un spectateur écrivain voit une série différemment d'un spectateur normal l'écriture collective enfin c'est passionnant il y a plein de choses intéressantes ça a l'air génial tous les articles sont sur leur site internet là que j'ai mis en lien dans l'article et j'ai dit tout à l'heure mais qui sera mis en lien parce que je l'ai appelé très très mal donc c'est dispo gratuitement c'est des pdf qu'on télécharge très très facilement ça a l'air très cool alors il n'y a pas à ma connaissance encore d'articles d'articles exclusivement consacrés à Buffy mais on va les faire mais déjà on va les faire mais la série sachez que la série est régulièrement citée notamment dans par exemple dans un numéro d'un article du numéro 6 qui s'appelle l'art du teaser les séquences pré-génériques dans quelques séries fantastiques américaines des années 90-2000 par Claire Cornillon donc c'est un exemple d'un des articles qu'il y a dans cette revue et c'est un article très cool elle y parle de structure qu'on aborde souvent ici dans ce podcast et des différences entre les séries les séries et les feuilletons du rôle du teaser à quoi ça sert et c'est super intéressant c'est un peu technique mais c'est pas compliqué à lire ça se lit très bien et ça compare par exemple dans cet article là elle compare des teasers de X-Files de Buffy et de Supernatural je mettrai tous les liens tout ça et donc elle explique que dans Buffy ce qu'on a dit régulièrement le surnaturel est un prétexte à l'évolution des personnages et n'est pas le point central de l'intrigue par exemple contrairement à X-Files souvent ou alors que le teaser peut servir à jouer avec les codes du fantastique pour bousculer les repères spatio-temporels du spectateur et jouer sur l'ambiance inquiétante la musique tout ça enfin tout ce qu'on aborde régulièrement donc voilà la revue TV série je mettrai tous les liens de toute façon vous tapez revue TV série normalement vous tombez dessus donc voilà si l'analyse de série vous intéresse comme nous ça peut vous plaire il y a de grandes chances que ça notre fond de commerce il y en a même qui dirait sacerdoce est-ce que c'est tout pour les systèmes Buffy tu vas aimer ça ? est-ce qu'on peut évoquer Sleepy Hollow en tenant compte du fait qu'on a décapité beaucoup de gens dans cet épisode Sleepy Hollow la série oui Sleepy Hollow la série je ne l'ai pas vue tu l'as vue toi c'est bien ou pas ? moi j'ai vu un bout alors ça il y a du bien et du moins bien en gros j'ai pas fini j'ai laissé en cours de route dans ce qu'il y a de bien il y a le même rapport Angleterre Nouveau Monde dans Sleepy Hollow parce que le personnage principal c'est un britannique il vient des colonies enfin un britannique qui a été effectivement dans ce qui va devenir les Etats-Unis et il y a tout ce décalage permanent puisque en plus la série se passe à notre époque et lui il date de la guerre d'indépendance américaine Hichabod Crane c'est le même héros dans le film oui 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 c'est Hichabod Crane aussi il y a aussi un super acteur qui est celui qui jouait Denethor dans Le Seigneur des Anneaux et qui et qui joue aussi dans Fringe dans Fringe qui fait un méchant j'ai oublié son nom mais qui fait un super méchant d'accord mais John Noble John Noble et bon j'ai pas j'ai laissé tomber en cours de route mais dans le genre fantastique avec des thématiques avec des thématiques qu'on peut mettre en parallèle avec Buffy oui on pourrait on pourrait bon bah on regardera mais c'est une série policière je croyais il y a une enquête à chaque épisode c'est pas ça non 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 c'est pas policière il y a une fin du monde des grands méchants les 4 catégories de l'apocalypse mais si parfaitement ah oui on va tenter ça démarre mal mais ça va on s'améliore on nous dit amis très bien alors donc tout de suite passons au système Buffy c'est pas sûr que tu aimais ça parce qu'il n'y a aucun rapport mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool alors si t'es un peu fille c'est pas sûr que tu vas aimer ça parce que c'est très c'est très cool mais on t'en parle quand même mais c'est très cool parce qu'il n'y a pas de rapport c'est Riley qui doit nous parler de quelque chose il doit nous parler d'une chaîne YouTube c'est à moi de commencer alors moi je voulais vous parler c'est quoi une chaîne YouTube Riley c'est comme la chaîne de télévision mais sur internet je connais pas moi je suis vieux c'est gratuit et on choisit tu vas dire comme TF1 France 2 je crois pas mais c'est mieux je voulais vous parler de la chaîne e-penser est-ce que vous connaissez e-penser quoi du tout ah bah t'as mis la bande annonce parfait bon c'est un mec en fait qui parle de bon ça c'est les premiers épisodes c'est moins bien il fait de la vulgarisation scientifique en fait il parle de de thème simple enfin plus ou moins simple en fait et de façon amusante et surtout passionnante il parle de phénomènes scientifiques bon il parle du cerveau de la relativité du voyage dans le temps de la température il fait chaud non mais il explique la différence entre la température et la chaleur par exemple il y a une vraie différence vous avez parlé de sa vidéo non non mais carrément je crois que c'est ça derrière d'ailleurs attends mais oui oui en fait je connaissais pas je connais il y a depuis un mois j'ai tout regardé et il fait donc des vidéos sur ça mais il parle aussi de scientifiques la vie de scientifiques inconnus ou très connus qui ont découvert des choses assez folles il fait aussi même des vidéos plus courtes sur des trucs un peu plus absurdes comme la science des files d'attente ou pourquoi on est droitier ou gaucher il y a une explication scientifique à ce genre de choses bien oui en plus c'est plus le mec est drôle c'est rythmé c'est bien monté c'est vraiment génial c'est un peu comme on le compare souvent à c'est pas sorcier comme quand on était petit vous vous rappelez ? ah c'est le jami des années 2010 c'est le c'est pas sorcier de 2015 quand même c'est mieux en fait attends attends c'est mieux que c'est pas sorcier tu te calmes tu te calmes un petit peu il y avait des maquettes ce qu'il fait ce qu'il faisait pas c'est pas sorcier c'est qu'en fait il va dans l'ordre c'est à dire qu'il aborde des sujets et au fur et à mesure il va de plus en plus loin et c'est de plus en plus complexe et il fait de plus en plus référence à des vidéos qu'il a déjà faites et il aborde des choses comme un cours en fait il va pas plus vite que la musique et du coup je vous invite à aller regarder dans l'ordre si vraiment ça vous intéresse la science je crois que c'est repris d'un youtuber anglais c'est possible américain tous les youtubers qui avaient fait ça aussi oui il le dit exact il en parle c'est vrai que c'est passionnant ce qu'il fait le mec là c'est le même principe mais la française il vient de sortir un bouquin d'ailleurs qui s'appelle il pensez où il reprend des trucs qui sont inédits qui ne m'ont pas parlé sur internet et ce mec là il vient de carrément faire la première partie d'Alexandre Astier pour l'exoconférence vous vous rappelez on est allé voir l'exoconférence c'était longtemps mais là à l'Olympia Astier il rendait ce spectacle et en première partie c'était ce mec là donc il fait du stand-up du one man mais comme Astier dans l'exoconférence c'est pas du one man juste il parle de choses scientifiques mais de façon marrante et en même temps intéressante c'est pas juste des vannes c'est vraiment bien mais j'ai l'impression que ça marche assez bien ces choses là parce qu'il y en a une autre qui s'appelle Dirty Biology sur le même principe ils sont potes sur la biologie et il y a un autre mec qui s'appelle Nota Bene j'aime moins mais lui c'est sur l'histoire mais ce mec là est vraiment talentueux donc je vous invite à regarder s'il ne connaissait pas y penser il finit évidemment toutes ses vidéos par prenez le temps d'y penser il est fort c'est son sacerdoce Clément de quoi tu viens de nous parler toi ? c'est à moi d'un dessin animé qui s'appelle Rick and Morty alors je pense que certains d'entre vous connaissent parce que ça commence à bien marcher c'est une série de Justin Roland et Dan Harmon à qui on doit l'excellente série Community pour ceux qui connaissent alors Rick a une blouse blanche et une longue masse de cheveux argentés comme Doc de Retour au futur on le voit il ressemble Rick est un inventeur excentrique comme le Doc de Retour au futur mais la ressemblance s'arrête ici parce que Rick est un poivreau irresponsable tout le temps bourré qui amène avec lui son acolyte de neveu Morty donc une sorte de Marty c'est son petit fils c'est son petit fils pardon ah oui c'est pas son neveu excuse moi c'est son petit fils qui s'appelle Morty et il l'amène dans des aventures surréalistes à travers l'espace et le temps c'est de la SF clairement on verra qu'au fil des saisons il y en a deux il y en a deux au final qui voilà Morty ça sera un peu plus qu'un acolyte j'en dis pas Morty pardon Morty sera beaucoup plus qu'un acolyte j'en dis pas plus parce que voilà je veux juste vous conseiller cette série qui propose un concept scénaristique SF par épisode en fait on dirait oui Stargate tout à l'heure ah oui oui ça mélange plein de trucs c'est un croisement il y a 10 000 concepts à la base la richesse à la base si tu devais en sortir deux références moi je dirais que c'est un croisement entre Futurama et Doctor Who après tu peux évidemment aller bien loin parce que dans chaque épisode je t'ai dit il y a un concept d'une série ou d'un film de SF qui est exploité mais de manière très très intelligente quoi et puis c'est drôle voilà c'est de mauvais goût parfois comme nous a habitué comme nous a habitué Dan Harmon donc ça parlera beaucoup plus aux geeks évidemment mais on retrouve la patte de Dan Harmon le créateur de Community parce que sous la couche humoristique on retrouve son attirance pour la complexité des rapports humains teintés d'amour-haine et on retrouve ça dans les rapports entre les membres de la famille de Morty et entre Morty et Eric eux-mêmes d'ailleurs ça va très très loin voilà donc c'est probablement absurd ça part dans tous les sensés voilà voilà cette série est très très drôle et pourtant ça propose des fois une vision très noire de la vie enfin c'est très cynique c'est politique parfois des fois il dénonce il y a tout un épisode ils regardent la télé pendant tout un épisode mais ils ont les chaînes des mondes parallèles ils peuvent capter les chaînes télé des mondes parallèles ils se voient eux-mêmes dans d'autres vies et en fait ils passent leur temps à regarder la télé en disant que la télé du présent enfin le monde à nous c'est vrai et puis on parlait de sitcom familial tout à l'heure c'est exactement ça il y a toujours un point de départ la famille américaine classique les deux enfants les parents tout ça sauf que le frère et la soeur ne peuvent pas se blairer les parents sont toujours à deux doigts du divorce et c'est pas juste un prétexte les relations entre les parents sont étudiées pourquoi il y a même en saison 2 où ils sont carrément en thérapie savoir pourquoi pourquoi ça va pas et tout enfin ça c'est passionnant comme tu disais les concepts moi je pensais tu parlais de Doctor Who et de Futurama moi ça me faisait beaucoup penser à Star Trek la série originale qui avait zéro zéro argent mais qui arrivait à trouver des concepts de narration complètement fou des concepts de personnages complètement fous et là c'est exactement ça dans cette série c'est que parfois tu vas avoir un personnage qui va être par exemple composé de la population entière d'une planète voilà t'as un personnage comme ça c'est le même personnage c'est la population d'une planète enfin John Doronski elle a eu une même idée il y a 30 ans oui non mais tu l'as déjà vu dans une sitcom animée toi ou alors t'as comment t'as les réalités alternatives t'as une dizaine de réalités alternatives qui vont être montrées dans le même plan on nous parle de Sliders sur le chat ah bah oui glisser d'un monde à l'autre voilà mais c'est que des concepts comme ça géniaux très bien l'idée et c'est une série aussi comme tu l'as dit très subversive et donc très drôle Sliders c'est encore une série dont les gens auraient dû regarder l'article sur comment finir une série ils ont très mal fini Sliders ils ont fusionné des persos et tout c'est n'importe quoi mais non Eric et Morty très très bon choix où est-ce qu'on peut voir ça mon Clément alors bah on peut le télécharger de manière tout à fait légale et bah figure-toi que oui sur le site Adult Swim on peut le voir en toute légalité en streaming légal j'ai cru voir hier soir sur internet qu'on peut le voir sur France 4 ça m'a étonné il diffuse la première saison je crois que France 4 l'a acheté il y a combien d'épisodes il y a 22 20 épisodes 22 il y a 2 saisons donc j'ai pas repris les épisodes et la fin de la saison 2 je pense que vous avez vu se termine dans un cliffhanger incroyable on a très très hâte de voir la saison 3 très 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 hâte non très bonne série il y a des fans de e-pensé aussi est-ce que vous avez des choses à ajouter les copains non on laisse les gens tranquilles on les laisse aller dormir il serait temps bah ouais ouais on va vous libérer donc merci aux gens du chat on remercie tous les gens du chat on fait un énorme bisou à Isabelle merci beaucoup d'être dans le podcast on vous encourage à aller sur iTunes pour nous mettre nous mettre 5 étoiles bien évidemment bah oui ça serait sympa des commentaires aussi sur Youtube des commentaires comme ça vous aurez le droit à un gros bisou ça sera génial vous nous suivez sur Facebook sur Twitter et on vous dit à dans 3 semaines le bisou c'est un sacerdoce gros bisou salut oh lord c'est un sacerdoce Sous-titrage ST' 501